Hey yo les gens, c'est Chouanemi J'espère que vous allez bien, moi ça va super comme d'habitude Alors aujourd'hui on se retrouve sur GTA V Online Et je vais vous présenter la nouvelle moto qui est arrivée ce matin C'est la Pegasi FCR 1000 qui est juste derrière moi Alors comme vous pouvez le voir, elle est custom Alors pourquoi elle est custom ? Parce que ce matin je l'ai customisé au Benny Original Motorworks en vidéo bien sûr Comme je fais d'habitude Mais la PS4 a du buggé et le clip que j'ai sauvegardé n'a pas été sauvegardé justement Le clip n'a pas été enregistré et du coup je l'ai perdu Donc du coup pour cette vidéo je vais d'abord vous présenter la moto comme elle est là Mais je vais quand même aller au Benny vous montrer ce qu'on peut faire dessus Et franchement c'est une superbe moto Franchement je ne suis pas fan des motos dans GTA Mais alors celle-là je la trouve vraiment stylée Donc je vais me mettre sur un petit endroit vide Je ne sais pas, un petit endroit stylé Voilà ici Où personne ne viendra me faire chier Et je vais tourner autour de la moto pour bien vous montrer les détails Donc c'est une moto des années 1940-1950 C'est une moto de la guerre 39-45 Enfin comme j'ai mis là Parce que vous allez voir que cette moto on peut vraiment la faire différemment Là j'ai fait une moto de la guerre Mais on peut très bien faire une moto sportive plus récente Parce que c'est vrai qu'au niveau des garde-boue, du réservoir, de la selle On peut vraiment mettre des dizaines d'objets différents Enfin de possibilités différentes On peut vraiment mettre plein de réservoirs différents Plein de salles différentes Il y a vraiment beaucoup de choix au niveau des accessoires Et c'est pour ça que j'aime bien Et justement il y a tellement de choix qu'on peut faire vraiment plein de sortes de motos différentes Donc moi j'ai fait une moto de la guerre Mais plus tard pourquoi pas en racheter une deuxième et faire une moto sportive Donc là regardez, je sors le sniper pour bien vous montrer les détails On a une plaque d'immatriculation sur le garde-boue à l'avant Et en plus on peut la custom C'est ça en fait que j'étais pas sûr Donc on a la plaque d'immatriculation vraiment comme en vrai Sur le garde-boue avant Donc elle est un petit peu courbée On en a une autre à l'arrière naturellement D'ailleurs elle est très petite C'est franchement la plaque mais vraiment minuscule quoi Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Sur le côté là on a une espèce de valise avec une étoile blanche Pourquoi une étoile blanche ? Parce que c'est le motif que j'ai mis En fait j'ai mis le motif militaire Qui comporte des étoiles blanches et un stripe Enfin une bande sur toute la moto Et sur le côté gauche de la roue arrière On va retrouver un jerrycan d'essence Alors si on tire dessus ça va pas exploser Et puis voilà Donc Je vous montre un petit peu la vue à la première personne Voilà Le petit casque de crosse qui va pas du tout avec la moto Mais c'est pas grave Hop On va aller au Benny Donc je pense pas que je vais changer quelque chose dessus Mais c'est vraiment pour vous montrer ce qu'il y a à faire dessus quoi Parce que malheureusement le clip n'a pas été enregistré Le clip que j'ai fait ce matin Du coup j'étais un petit peu déçu Mais c'est pas grave On va surfer quand même la vidéo Même si je vais pas la customiser en vidéo Au moins vous aurez Vous verrez tout ce qu'on peut faire dessus Donc la transformation elle coûtait 180 000 dollars Et ensuite je vous montrerai au niveau du téléphone Ce qu'on peut Enfin Ce qu'il y a sur le téléphone Donc le blindage, le frein ça je vous montre pas Élément d'apparence Alors regardez les sièges Donc on a le siège de série qui est comme ça Le siège Brat Le siège court Le siège de course Le siège féroce Et le siège vintage Alors j'aime bien le siège vintage Parce que regardez Il remonte un petit peu Et vu que je l'ai mis en couleur marron Ça fait un petit peu siège en cuir Le réservoir d'essence On a le réservoir d'essence de série Avec justement la petite étoile blanche qui est sur le côté Mais là vu que j'ai mis l'emblème de coup Et bien on ne voit pas On a le réservoir simple Le réservoir Brat Le réservoir classique Le réservoir sport Le réservoir de course Là on a la petite étoile blanche Le réservoir féroce Et le réservoir militaire Alors moi j'aime bien le suite course Parce que justement il y a la petite étoile blanche Qui n'est pas sur l'emblème de crew justement Donc je vais changer Je vais mettre celui là plutôt Parce que je voulais faire une moto militaire Du coup j'avais mis le réservoir militaire Mais sur le réservoir militaire Les étoiles sont sur le dessus Alors que quand elles sont sur le côté Ça fait quand même un petit peu mieux Esthétiquement Ensuite le carénage Alors on a 14 carénages différents Les gars c'est C'est hallucinant Carénage de série Carénage simple Donc c'est au niveau du phare Carénage simple Carénage féroce Carénage classique Recouvrant Donc là on n'a pas du tout de phare On a le course à l'ancienne On a la balle Carénage entier Donc là pareil on n'a pas de phare Demi carénage Pareil on n'a pas de phare Carénage vintage Phare vintage pardon Donc là on a le phare Mais c'est tout On n'a pas de carénage On a le phare brat On a le phare militaire C'est ce que j'ai mis Et on a le phare personnalisé Qui est un petit peu comme le phare vintage Mais bon Pas une grosse différence Ensuite le cadre Alors on a le cadre de série Ou la couleur secondaire Donc moi la couleur secondaire C'est du noir Garde-boue avant On en a 11 différents Donc garde-boue de série On peut carrément le retirer On a garde-boue simple Le cours Le brat Le sport Le à l'ancienne Qui est pas mal Le course Le classique Le super vintage Et le garde-boue militaire Donc en fait c'est le même Que le super vintage Sauf qu'on a la plaque d'immatriculation En plus dessus Ce qui fait je trouve Vachement stylé Et en plus regardez En bas du garde-boue Ça remonte un petit peu Ça fait assez stylé Et puis voilà Ensuite le garde-boue arrière Donc on a le série Le garde-boue sport Alors celui-là il est assez marrant Parce que justement On dirait qu'il n'y a rien Pour le tenir en fait Enfin en fait Le garde-boue il est tenu Par qu'un seul côté C'est assez bizarre Mais il est pas sur toute la roue Il est vraiment que à l'arrière On a le garde-boue de course Le super vintage également Le garde-boue classique Le garde-boue sacoche personnalisé Donc là on a des sacoches en cuir en fait Ensuite on a le sacoche en cuir vintage Donc c'est les mêmes sacoches Sauf que celles-ci on voit Elles sont un petit peu abîmées On a le garde-boue militaire Donc là en fait on va retrouver Des valises sur les deux côtés Et moi j'ai mis le garde-boue militaire Équipé C'est le même Sauf que sur le côté gauche Je vous ai montré tout à l'heure C'est en fait un bidon d'essence Un jerrycan Et je crois que ça fait plutôt stylé On a deux accessoires différents Sur la roue arrière Et je trouve que ça fait Ça fait plutôt pas mal D'ailleurs je crois que Ah non j'allais dire La valise sur le côté droit N'est pas maintenue Mais s'il y a quand même des sangles Sinon ça aurait fait bizarre Enfin bref Et ensuite on a le bras oscillant Alors c'est quoi le bras oscillant En fait c'est ce qui tient la roue arrière Regardez En plus La roue arrière Elle est tenue par qu'un seul côté Donc on a le minimaliste Le simple Le simple pin Donc c'est celui que j'ai mis Le chromé tube Et le tube pin Voilà Ensuite on va aller dans le moteur On peut modifier le bloc moteur On a le bloc moteur de série Le chromé Le pin Le pin uni Le vétuine Le vétuine chromé Donc c'est celui que j'ai mis Le vétuine pin Et le vétuine pin uni Donc normalement il devrait y avoir ça des deux côtés Je ne sais pas Je n'ai pas trop regardé encore En ce qui concerne le filtre à air J'ai vu que c'était assez cher Donc le filtre à air de série Le filtre à air conique Donc c'est là où il y a le genou Dans mon personnage On ne voit pas très bien Mais c'est là qu'il est le filtre à air Moteur J'ai mis niveau 4 Naturellement Échappement Il y en a pas mal aussi Échappement d'origine Il est comme ça Échappement x2 C'est le même Sauf qu'il y en a un de chaque côté On a l'échappement sport Le double pot Donc celui-ci il est sous la selle On a l'échappement court Donc il s'arrête en dessous du pied du personnage On a l'échappement x2 course Donc les deux sont sur le côté droit Et on a l'échappement montant Qui fait un peu plus ancien Et vu que je voulais faire une moto militaire C'est celui-là que j'ai pris Ensuite Motifs Donc je vais vous montrer tous les motifs qu'il y a Il y en a 19 C'est énorme Donc on a aucun On a bande verte On a bande bleue Bande rouge Bande noire Bande rouge double Bande noire double Bande florale Donc là on ne voit pas très bien Mais il y a des petites fleurs dessus Bande florale bleue Florale dorée Entre lac orange Alors ça j'aime bien Parce que justement En fait je ne vous ai pas montré Mais sur la valise Qu'on met sur la roue arrière En fait elle prend la couleur du motif Et je trouve que c'est super stylé Donc on a aussi l'entre lac Vert gris On a décadence cramoisie Celui-là il est vachement beau aussi On a décadence dorée Décadence noire Décadence blanche Donc là on ne voit pas très bien Mais vu que la moto est vert pétrole On ne voit pas très bien On a militaire Et militaire platine Alors la seule différence C'est qu'en fait Au niveau des bandes C'est un petit peu Je ne sais pas C'est décoré dans les bandes Mais sinon c'est le même C'est le même On dirait qu'il y a des traces de pneus A l'intérieur Enfin c'est bizarre Mais c'est pas mal J'aime bien Ensuite la plaque Donc moi j'ai mis la plaque personnalisée Naturellement D'ailleurs Ouais ouais j'ai mis ça Donc franchement la plaque Sur le garde-bois avant Je trouve ça vraiment stylé Donc la peinture Couleur principale Je crois que j'ai mis Du vert olive J'avais dit du vert pétrole Mais non c'est du vert olive Parce que ça fait un peu Couleur militaire Et c'est ça que je voulais En couleur secondaire J'ai mis du noir Donc je vous montre Ce que c'est la couleur secondaire C'est au niveau De la fourche Et à peu près Tout le châssis tubulaire En fait Couleur des finitions Alors ça c'est quoi Finition C'est la selle Donc moi j'ai mis du brin érable Justement pour rappeler Un petit peu le cuir Des selles Même si je ne suis pas sûr Qu'à l'époque Il y avait déjà du cuir Sur les selles Transmission Donc à fond Turbo à fond Et les roues J'ai mis J'ai mis les wires Donc en couleur Vert olive aussi La même couleur Que les roues J'ai mis les pneus Flan blanc A l'épreuve des balles Et j'ai mis la fumée Des pneus noirs Mais bon ça Je ne vous montre pas Ça ne sert absolument à rien Et puis voilà En tout cas Ça fait une belle moto Finalement J'ai quand même Vous la montrer Sur le site de Benny Pour ceux que ça intéresse Voilà Donc on a toujours La 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 Léguie Parce que des fois Quand il y a des nouveaux véhicules Il y a Il y a de nouveaux véhicules Qui apparaît ici Mais là Depuis le DLC C'est toujours La Nissan Qui est ici Et donc voilà La Pegasi FCR 1000 Donc quand vous l'achetez Vous avez ça D'ailleurs Une petite anecdote En fait la Pegasi FCR 1000 Ça vient de GTA San Andreas Puisque dans GTA San Andreas On avait la Pegasi FCR 900 Et du coup Là ils l'ont mis Mais ils sont passés à 1000 Puisque la Pegasi FCR 900 C'était plutôt Une moto sportive Et donc là Quand on l'achète Ça fait un petit peu Un petit peu Moto Café Racer Enfin ça fait un petit peu bizarre Et en fait finalement Je l'ai mis exactement Comme elle est là Parce que je voulais vraiment Faire une moto militaire aussi Mais je pense que Je vais en acheter une deuxième D'ailleurs si j'en achète Une deuxième Je la présenterai en vidéo Comme ça au moins Vous aurez la customisation En vidéo Puisque là Je vous ai simplement Montré les customisations Que j'avais mis dessus Et ce qu'il y avait De disponible Parce que Tout à l'heure Je l'avais customisé en vidéo Mais Malheureusement Le clip n'a pas été enregistré Du coup c'était un petit peu Dommage Et puis voilà Donc on va la ramener Tranquillement Au garage C'est pas le bon côté Mais c'est pas grave On va partir par là-haut Je pense que Il y a une route Pour rejoindre Et puis voilà Donc on peut pas trop faire De roues avec cette moto là Enfin Je sais pas mais C'est un petit peu compliqué quoi C'est pas une moto Pour faire des roues De toute façon C'est vraiment la moto militaire La moto vintage Et franchement Ça fait plaisir Parce que C'est vrai que dans GTA On avait beaucoup Avec le DLC Biker On avait beaucoup de motos Dans un style un peu Harley Davidson Naturellement On a eu pas mal de motos sportives aussi On avait des motos à trois roues Mais on avait pas encore Ce style de moto Les motos militaires Les motos vraiment Vintage quoi Les vieilles motos On avait pas encore Ce type de moto Et franchement Ça fait plaisir Donc c'est la deuxième moto Qui est disponible chez Benny Je rappelle que la première C'était la Principe Diabolus Qui est juste ici Regardez Mais c'est pas du tout Le même style de moto Là ça fait vachement Moto futuriste Alors que là On est vraiment sur les motos Des années 1945 Donc pendant la guerre Ils avaient exactement Ce même genre de moto Et puis voilà Donc une moto Une moto avec un V2 Le moteur est un V2 Et puis voilà Je pense que J'ai rien d'autre à ajouter Dites moi en commentaire Ce que vous pensez De cette moto En tout cas moi Je la trouve vraiment stylée En plus avec l'étoile Sur la sacoche Là à l'arrière Franchement j'adore J'ai quand même modifié Le réservoir d'essence Pour qu'on puisse voir L'étoile sur le côté Au lieu qu'elle soit dessus Et puis voilà Donc moi je pense Que j'ai rien d'autre à ajouter J'espère vraiment Que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas Et bien n'hésitez pas A lâcher un énorme pouce bleu Ça me ferait vraiment plaisir Abonnez-vous à ma chaîne Si c'est pas encore déjà fait Et moi je vais vous laisser Sur ces images Jouez qu'à tous Bon game Et ciao tout le monde Peace Sous-titres par Jérémy Diaz